Bonsoir à tous, c'est toujours comme ça la première fois, après ça va beaucoup beaucoup mieux. Donc on va passer un petit peu de temps ensemble, dites-moi encore si vous m'entendez bien, que je vois bonsoir, bonsoir Youpi, bonsoir et merci. Donc tout le monde m'entend, c'est parfait, on va commencer. Alors, pourquoi jeunesse a tant de succès ? Jeunesse a 5 ans aujourd'hui, ou il y a très peu de temps il a eu 5 ans, et déjà il est au summum puisqu'il vient d'être le classé 38e mondial dans la liste de toutes les sociétés de vente directe. Tout ça en 5 ans, c'est absolument fulgurant. Alors il y a bien sûr beaucoup de raisons à ça, et l'une des raisons évidemment ce sont les produits bien sûr. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a un système très cohérent, un système de produits très cohérent, basé sur des preuves scientifiques solides. Et je vais essayer de vous expliquer d'abord ce que c'est que ce système, puis on va essayer de comprendre pourquoi on vieillit, et ensuite une fois qu'on aura tout ça, on pourra voir les produits, enfin faire un résumé des produits les uns après les autres. C'est quoi le système ? Wendy et Randy, il y a 5-6 ans, ont voulu créer une société de vente directe, ils ont déjà l'habitude de ce genre de choses, et puis ils ont voulu le faire dans ce qu'on appelle l'anti-aging. Ils se sont aperçus que l'anti-aging, mon Dieu, s'était déjà saturé par plusieurs dizaines de sociétés qui prétendaient être des sociétés liées à, ou du moins combattant l'âge. Ils se sont dit quand même, on va aller un peu plus loin, on va être beaucoup plus sophistiqués, et on va créer quelque chose qui non seulement lutte contre l'âge, mais renverse la vapeur. C'est-à-dire un truc qui pourrait nous permettre de revenir en arrière. Alors, c'est très arrogant, c'est très prétentieux, mais enfin, ils avaient les bases pour le faire. Alors, la première chose qu'on fait quand on démarre une société de ce type, et surtout si on la veut mondiale d'un coup, c'est de créer une vision, et de suivre une vision. Leur vision, ça a été « Generation Young ». Alors, c'est très difficile à traduire en français. On pourrait le traduire par la nouvelle jeune génération. C'est quoi ça, « Generation Young » ? Eh bien, c'est une espèce de mode de vie complètement différent de celui qu'on pensait avoir avant. À partir de ce système que je vais vous expliquer un peu plus après, à partir de cette vision qui s'appelle « Generation Young », ils ont créé un système qui s'appelle le système YES, Youth Enhancement System. C'est un système qui est basé sur cette philosophie en guillemets qu'on appelle « Generation Young », et dont tous les produits ont pour caractéristique principale d'aider à réparer l'ADN, et je vous montrerai pourquoi. Et donc, à partir de ce système, ils l'ont progressivement rempli de produits dont le but était des produits de réjuvélation. Alors, ce système de « Generation Young » ou de « Nouvelle Jeune Génération », en fait, c'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de vieillir qui est basée sur des évidences solides. Alors, qu'est-ce que c'est ? Jusqu'à présent, on pensait, il n'y a pas très longtemps, que le vieillissement était le fruit de l'accumulation des années, et qu'au bout d'un moment, on devait être à la retraite, puis très très vite, on devait être vieux à l'âge de 70 ans, et c'était comme ça. Eh bien, on s'est aperçu depuis très peu que ce n'est pas du tout ça, qu'en fait, le vieillissement, il est au niveau de la cellule. On a 60 000 milliards de cellules qui sont totalement identiques les unes et les autres. Et ces cellules-là, elles ont un noyau, à l'intérieur de ce noyau, il y a des chromosomes, à l'intérieur de ce chromosome, il y a l'ADN, et cet ADN-là, il est porteur de nos caractères génétiques. On a entre 20 et 30 000 gènes. Ces gènes-là, ils servent à fabriquer nos protéines qui sont l'essence de notre vie. Et c'est dans cet ADN que va se trouver notre potentiel de longévité ou nos potentiels de vieillissement prématuré. Et non plus dans le fait qu'on ait 60, 70, 80 ou 50. Donc, à partir de là, on a créé ce système-là. Pour comprendre comment les produits marchent, il faut quand même comprendre pourquoi on vieillit. On vieillit à cause... Il y a eu énormément de théories. Mais on vieillit d'abord et avant tout pour trois raisons. Et la première des raisons, c'est l'ADN, justement. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? L'ADN, malheureusement, subit des dégâts. Non pas une fois, non pas deux fois, non pas cent fois par jour, mais un million de fois par jour. Et ces dégâts-là, ils affectent malheureusement l'utilisation des codes pour faire les protéines. Donc, si on a des dégâts qui ne sont pas réparés immédiatement, lors de la multiplication cellulaire, l'ADN va se retrouver avec des dégâts qu'il va transmettre aux deux cellules et qu'il va manquer les codes essentiels pour fabriquer certaines protéines essentielles, d'où la possibilité d'avoir des maladies chroniques comme le cancer, comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires. Alors, je vous ai dit, un million de dégâts par jour, ça fait mal. Et heureusement, on a un système de réparation qui est magnifique. Un système de réparation qui, dans la seconde qui suit, va aller réparer les dégâts suivis. Et manuellement, ça va être fait, on peut le voir au microscope électronique, ça se fait immédiatement. Alors, vous allez me dire pourquoi on est là. Si les dégâts de l'ADN sont immédiatement réparés par notre corps, qu'est-ce qu'on fait là ? Eh bien, c'est vrai que c'est fait par notre corps, mais qu'à l'âge de 35-40 ans, le service de réparation n'est plus ce qu'il était. Il est beaucoup moins rapide. Il est beaucoup plus... On l'attend. Et donc, il y a des dettes de réparation qui se forment. Et voilà pourquoi il y a des dégâts de l'ADN qui continuent à se développer, qui continuent à aller sur les multiplications cellulaires et qui font qu'on vieillit. Alors, bon, il y a une deuxième raison au vieillissement, c'est ce qu'on appelle le raccourcissement des télomères. Vous voyez sur cette photo les petits ronds jaunes. Ce sont les bouts des chromosomes. Ces chromosomes, nos chromosomes, sont protégés par des espèces de... Comme vous savez, le bout des lacets et de chaussures qui les protègent contre l'agitation génétique, contre toutes sortes d'agressions. C'est parfait, simplement. Ce qui arrive, c'est qu'à chaque division cellulaire, pour une raison qui est encore inconnue, ces bouts-là se raccourcissent. Ils se raccourcissent et à chaque fois, ils se raccourcissent. Tant qu'il y en a, ça va. Mais au bout de 50 à 70 divisions, eh bien, ces télomères, il n'y en a plus. Et quand il n'y en a plus, le chromosome et l'ADN sont en grand danger et la cellule va se suicider, on appelle ça l'apoptose, ou alors elle va se mettre à la retraite, ce qui est encore pire, parce qu'en se mettant à la retraite, elle va lâcher beaucoup de molécules très agressives dans son entourage. Et voilà aussi comment on vieillit, parce que petit à petit, certaines cellules ne se multiplient plus. C'est terminé pour elles. Elles se mettent à la retraite au fur et à mesure. Toutes les 50 à 70 divisions, ce qui fait beaucoup, beaucoup de milliers, de centaines de milliers de cellules qui se mettent à la retraite. Et ça, c'était la deuxième raison pour laquelle on... Je n'ai pas pu, malheureusement, ici, vous montrer l'animation, mais on voit les cellules qui pratiquement s'arrêtent de se dupliquer. Et il y a encore une deuxième raison. Ce sont les cellules souches, ces fameuses cellules souches. Vous savez que quand on naît, on a un grand nombre de cellules vierges, de cellules souches qu'on appelle qui sont un peu partout dans le corps, et dont le but est de remplacer, justement, ces fameuses cellules qui vieillissent, ou des cellules qui ne se multiplient pas, ou très peu, comme les cellules cérébrales. Ces cellules souches ont la capacité, une énorme capacité de se développer très vite, de se multiplier très vite. Elles ont aussi la capacité de se différencier, c'est-à-dire qu'elles peuvent devenir une cellule cardiaque, comme une cellule nerveuse, comme une cellule hépatique, comme une cellule osseuse, à la demande, à la carte. Et elles ont aussi la troisième possibilité, c'est d'envoyer des signaux dont on va parler tout à l'heure, qui peuvent restaurer les fonctions des tissus. Donc, c'est des cellules, c'est bien pour ça qu'on les appelle des cellules souches, qui sont capitales pour notre vie, et on a un capital de cellules souches au départ. Malheureusement, ces cellules souches-là, elles ont aussi des chromosomes, elles ont aussi des télomères, et donc elles sont attaquées, elles sont détruites, elles partent aussi à la retraite. Et il est très important de garder ce poule, ce paquet de cellules intactes, pour éviter justement de vieillir trop vite. Alors, si on fait un résumé des trois raisons de vieillir, c'est les dégâts dus à l'ADN, les télomères qui raccourcissent, et notre stock de cellules souches, qui petit à petit se rétrécit. Alors, maintenant que vous avez compris ce que c'est que vieillir, à partir de là, on a créé une ligne de produits, chacun des produits est en france avec ce qu'on a dit, et on va essayer de faire le tour des produits qu'on a. Le premier s'appelle réserve. Réserve, vous voyez que le nom, il a un nom qui ressemble à un ingrédient qui est très connu, qui s'appelle resveratrol. En fait, ce produit-là a deux fonctions majeures. D'abord, le fait qu'il ait huit ingrédients venus de, si vous voulez, de fruits exotiques, montrent que c'est un antioxydant majeur. Vous le voyez dans l'image, il y a huit ingrédients majeurs dont l'hydratrol n'est pas seulement. Et en ce sens, on peut dire que c'est un produit qui aide à l'ADN. Pourquoi ? Parce que la cause majeure des dégâts de l'ADN, c'est l'oxydation. Et donc, en aidant par un antioxydant, on aide, pas seulement l'ADN, mais on aide l'ADN à se réparer. Mais ça, c'est uniquement une des propriétés de réserve. La deuxième propriété de réserve, par un biais très sophistiqué, c'est qu'elle augmente en soi-même la longévité. Et là, il s'agit du rôle d'un seul des ingrédients qu'on a qui s'appelle le resveratrol. Je vous raconte un petit peu l'histoire. Vous savez, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais il est scientifiquement trouvé que si on mange moins en matière de calories, on peut vivre plus longtemps. En fait, si on mange 40% de moins en termes de calories, on pourrait espérer vivre 30% de plus. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a vu se fleurir surtout beaucoup de groupes qu'on appelait des groupes de calories restrictions qui, toute leur vie ou pendant des années et des années, vont manger 40% de moins. On sait d'abord demander pourquoi. Pourquoi manger moins peut augmenter la durée de vie ? Eh bien, tout simplement parce que dans nos gènes, vous savez, on a 30 000 gènes à peu près, eh bien, il faut savoir que ces gènes ne marchent pas tous en même temps. En fait, il n'y a que 10% des gènes qui fonctionnent à temps plat. Les autres sont au repos, on dit qu'ils sont inactivés, qu'ils sont réprimés, on dit. Ou il y en a qui dorment toute leur vie, qui ne se réveillent jamais. Sauf si on est en danger. On appelle ça des gènes de survie. Si on est en danger, certains gènes vont tout d'un coup s'activer, on va dire qu'ils sont exprimés, et ils vont commencer à faire leur boulot. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Dès qu'ils sont exprimés, leur rôle, c'est de booster, de renforcer, renforcer, d'optimiser l'action, toutes nos fonctions, que ce soit les fonctions immunitaires, cardiovasculaires, rénales, d'élimination, tout, ces gènes qu'on appelle les cirfins et cirtuines 3, vont activer toutes nos fonctions. On va devenir, entre guillemets, des supermen et des superwomen. Alors, c'est bien, mais on s'est dit, est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est envisageable de demander au monde entier de réduire de 40% sa consommation calorique ? Ce n'est pas pratique. Alors, certains scientifiques se sont demandé s'il n'y avait pas dans la nature des ingrédients qui pourraient mimiquer l'action de ces gènes ou de cette restriction calorique en activant le gène cirtuine sans pour autant, sans pour autant, si vous voulez, sans pour autant être à jeun tous les jours ou être dans cet état. Et ils ont trouvé ça dans le vin rouge parce que le vin rouge appartient à une famille qu'on appelle les polyphénols et parmi eux, il y a ce fameux resveratrol qui a été l'objet de milliers de publications et on a prouvé que lorsqu'on donne du resveratrol, on active les gènes cirtuines qui, dans un deuxième temps, activent tous les systèmes de nos fonctions. Voilà pourquoi Réserve a deux façons d'augmenter notre longévité. Un, en aidant l'ADN à se réparer. Deux, en améliorant notre longévité, en activant de façon, à chaque fois qu'on le prend, on va activer les gènes cirtuines. Voilà pour Réserve, on en prend de un à trois par jour. Tout le monde peut en prendre, les enfants, les gens âgés, tout le monde, il n'a aucun effet secondaire, même les diabétiques, il y a très peu, très peu de sucre dedans. Donc, allez-y, sans ménagement, le Réserve, c'est un produit magnifique. Je passe au deuxième produit, à MPM. Alors, attendez, il y a écrit outil modérateur, désactiver la modération, est-ce que je l'enlève ? Oui, voilà. Alors, le deuxième produit, vous m'entendez toujours ? Vous m'entendez toujours ? Oui, d'accord. Je ne comprends pas ce que j'ai désactivé quelque chose, je ne savais pas quoi. Le deuxième produit s'appelle AMM. AM pour matin et PM pour le souche. Il a été formulé par le docteur Vincent G. M. Papa, qui est un médecin très connu aux États-Unis, qui est un des cofondateurs de l'American Anti-Aging Association et qui a été nobellisable en 2014 pour ses travaux sur les cellules souches. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire dans ce produit ? Je reviens un petit peu sur les gènes. Vous savez qu'on a 30 000 gènes, que les gènes, on a les mêmes, exactement les mêmes dans toutes nos cellules, dans nos 100 000 milliards de cellules, on a exactement les mêmes gènes. Tous. Toutes les cellules ont les mêmes. Et pourtant, les cellules travaillent de façon totalement différente. Donc, malgré qu'on ait des gènes exactement les mêmes, il y a quelque chose qui fait qu'ils vont travailler de façon différente. Et comme je vous l'ai dit, dans chaque cellule, il y a certains gènes qui dorment, certains gènes qui sont réveillés juste pour aller fabriquer telle ou telle protéine, et d'autres qui travaillent tout le temps parce qu'il faut respirer, parce qu'il faut battre le cœur, et ainsi de suite. Alors, qui c'est qui donne l'ordre à tel ou tel gène de fabriquer telle ou telle protéine ? On va l'appeler la nature pour ne pas rentrer dans des considérations religieuses, mais la nature a créé pour ça un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre dont le rôle est de dire, est de lever le piano, le piano, de descendre le violon, de faire monter les basses. Vous voyez, un très bon chef d'orchestre qui pourrait dire tel gène réveille-toi, tel gène... Et ça, ça s'appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que le rôle de ce chef d'orchestre c'est d'allumer et d'éteindre les gènes en fonction des besoins du corps. Donc, et c'est ça la vie, c'est à partir de là que la vie est là parce que si on active le bon gène, on va fabriquer la bonne protéine. Et si on n'active pas le bon gène, on n'aura pas la bonne protéine au bon moment, donc on sera malade. Donc, le but du docteur G.M. Papa, ça a été de créer un produit qui puisse faire marcher ce chef d'orchestre, lui donner, lui booster l'énergie nécessaire pour optimiser le switch on et le switch off, c'est-à-dire l'allumage et l'éteignage des gènes. Et ça, c'est très très important. Il y a très peu de produits qui peuvent le faire. Il a fallu d'ailleurs 75 ingrédients dans chacun. Il a fait aussi un MPM parce qu'il sait très bien que la façon dont on marche dans la journée est totalement différente de celle qu'on a dans la soirée ou dans la nuit. Dans la nuit, on a des gènes qui travaillent pour réparer, pour nourrir, pour faire toute la maintenance alors que dans la journée, on a des gènes qui vont travailler pour activer, pour énergiser, pour marcher, pour penser et ainsi de suite. Et il a créé des produits comme ça. Il y a des coupures de son ? Bon, j'espère que non. Vous m'entendez ? Ça va ? Bon, très bien. Donc, il a créé un MPM pour ça et il y a tout dedans. Il y a des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des produits pour les télomères, des produits pour les stem cells. Il y a de tout. C'est un produit assez extraordinaire, unique. Il faut en prendre deux le matin, deux AM évidemment, puis deux PM le soir. La journée, ça vous donne du tonus. Le soir, ça vous aide à dormir. Entre autres. Et donc, qui peut le prendre ? Tous les adultes, pas les enfants. Les adultes peuvent le prendre, il n'y a pas de contre-indication. Voilà pour un MPM. Le troisième, Finiti. Alors, Finiti, c'est une histoire extraordinaire. Finiti, c'est au sujet des télomères. Je vous ai dit que les télomères se raccourcissaient de façon quasiment fataliste dans toutes les cellules. Eh bien, dans toutes les cellules, sauf dans deux. Les spermatozoïdes et les cellules de la femme l'ovule. C'est-à-dire les cellules germinales. Alors, une professeure, professeure Elisabeth Blackburn, a trouvé que dans ces cellules-là, eh bien, les télomères ne raccourcissaient jamais. Et c'est normal parce que ce sont des chromosomes qui vont donner naissance à l'enfant et l'enfant et l'enfant ne peut pas se permettre d'avoir des télomères courts. Donc, il fallait que la nature anticipe là-dedans et trouve un moyen de jamais raccourcir les télomères des cellules germinales. Et elle a trouvé pourquoi ? Elle a trouvé parce que dans ces cellules-là ou dans ces chromosomes-là, il y a un enzyme qu'elle a appelé télomérase, qui est une protéine qui va remplacer au fur et à mesure des besoins, qui va remplacer les télomères qui se raccourcissaient au fur et à mesure. Et donc, les télomères ne seront jamais raccourcis et ces cellules, finalement, elles sont immortelles. On le sait très bien que les cellules germinales sont immortelles. Elles sont transmises depuis des générations entières. Mais on s'est dit pourquoi cette télomérase n'existerait pas dans nos cellules normales ? Vous voyez ? Elle s'est dit on va chercher. Elle a trouvé. Elle a trouvé que dans les cellules normales, la télomérase existait aussi. Mais pour une raison inconnue, elle était à l'état répressif. C'est-à-dire, le gène ne l'empêchait de travailler. Le gène dormait. Alors, il y a beaucoup de sociétés qui se sont dit est-ce qu'on peut trouver une plante ou un ingrédient qui puisse activer le gène qui va lui-même activer la télomérase ? Les Américains, il y a dix ans, ils ont trouvé une plante qui s'appelle l'astragalus qui, elle, enfin, la racine de l'astragalus est une molécule extraite de là qui a la faculté d'activer le gène de la télomérase. Et on l'a appelée TA65, télomérase activator. Eh bien, dans Finiti, on a ce produit, TA65, on a obtenu un accord mondial et on est les seuls à le vendre, du moins, dans le domaine de la vente directe. On a ce TA65 qui fait partie de la liste des ingrédients de Finiti. Et dans ce sens, Finiti aide à garder nos télomères longs ou du moins, il rallonge les télomères courts, ce qui est un petit peu différent. Ce qui fait que, grâce à ce produit-là, on peut espérer vivre beaucoup plus longtemps. Alors, qui peut le prendre, ce produit ? Ce sont deux capsules à prendre de gélules le matin et de gélules le soir. Uniquement les adultes, pas les enfants. Ce n'est pas nécessaire pour les enfants parce qu'ils ont déjà des télomères très longs. Et pas nécessaire pour les hommes et les femmes jeunes parce qu'elles ont encore des télomères longs. À partir de 35 ans, je pense qu'il est raisonnable de les prendre. Voilà pour Finiti, c'est un produit unique aussi. On est pratiquement les seuls à avoir ce produit. TA65 est en vente dans les pharmacies ou dans certaines pharmacies aux États-Unis, mais uniquement TA65 et pas dans la vente directe. Voilà, là. Je voulais montrer cette animation, mais ce n'est pas possible dans le... Produit suivant, ça s'appelle VidaCell. Alors, VidaCell, c'est du riz. Alors, c'est banal, ça a l'air d'être banal. Le riz est pourtant, et pourtant, c'est une molécule extraite d'un riz très, très spécial dont la culture est faite en Thaïlande, dans la vallée du Siam, et qui a des bénéfices de santé extraordinaires. En fait, quand on prend ce produit-là, on a trois bénéfices de santé. Un, on augmente énormément l'énergie dans les mitochondries, on améliore la communication intercellulaire et on aide à la détoxification. Je m'explique très vite. Dans chaque cellule, il y a des petites batteries qu'on appelle les mitochondries. Ces petites batteries, elles sont responsables de la fabrication de l'énergie dont on a besoin à 24 heures sur 24. Vous savez, quand on mange une pomme, elle a 4 calories, mais ces 4 calories ne sont pas dans la pomme. Enfin, elles sont dans la pomme, mais il faut les extraire. Et c'est le rôle de ces petites batteries d'extraire les calories et de les mettre sous forme d'ATP. Donc, le riz, le vide à sel, nous aide à toute cette machinerie chimique qui se fait dans les petites mitochondries. On aide à ce qu'elle se fasse beaucoup plus rapidement et donc, on a beaucoup plus d'énergie quand on prend le vide à sel. Elle aide aussi à la communication intercellulaire. Vous savez, ça, c'est capital. Il ne suffit pas de donner un ordre à une cellule pour qu'elle l'exécute. Il faut encore lui envoyer tous les codes pour qu'elle puisse utiliser un système immunitaire. Pour cela, il y a des molécules qui passent très vite, qui vont d'un endroit à l'autre, qu'on appelle des glycoprotéines et le riz en étant, enfin, cet extrait de riz en étant, qui vont aller grâce à des récepteurs qui vont rentrer dans la cellule et qui vont envoyer l'ordre ou donner l'ordre à exécuter pour telle ou telle fonction. Et ça, c'est capital. Et enfin, ce produit-là, il aide à détoxifier. Je ne dis pas éliminer. Éliminer, c'est une chose. Détoxifier, c'est au niveau du foie. On y... Tous nos toxines, tous nos produits avant d'être éliminés passent dans le foie. Et dans ce foie-là, le but, c'est de les passer de l'état, disons, lipidique, de l'état graisseux à l'état hydrique pour qu'elle puisse être éliminée normalement par le rein, par les poumons, par la peau. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ingrédients qui rentrent en jeu pour cette détoxification qui est très complexe. Mais il y en a un qui est majeur qui s'appelle le glutathion, qui est un antioxydant majeur et qui est fabriqué par le foie. Et le rôle de VidaCell, c'est d'aider le foie à mieux et à plus fabriquer de glutathion pour mieux détoxiquer, détoxifier. Voilà. En gros, pour ce produit-là, alors évidemment, les conséquences pour ce produit-là, c'est des conséquences énergétiques. Il y a une meilleure consommation d'énergie, donc c'est très bon pour les athlètes, c'est très bon pour les sportifs en général, c'est très bon pour le cerveau, pour le focus, pour la concentration, et ainsi de suite. Un des derniers produits par l'âge du moins, c'est la ligne Zen Body. Alors, on a créé une ligne spéciale pour perdre surtout de la graisse qui s'appelle Zen Body et qui est divisé en trois produits. Le premier produit, c'est Zen Shape, ce sont des capsules dont le rôle est d'aider les hormones qui règlent le métabolisme des graisses à mieux marcher, en particulier une qui s'appelle la leptine et qui nous régule notre appétit. Vous savez, quand on a de la leptine à la bonne dose, on est vite en satiété, on est saturé, on veut s'arrêter de manger, tandis que si on n'a pas de leptine, on a toujours faim. Donc ça, c'est bon pour la leptine, pour un autre qui s'appelle la diponectine et donc qui va nous aider à mieux gérer nos envies. Le deuxième, c'est Zen Vite, ça, ce sont des acides aminés qui nous permettent de rebâtir nos protéines musculaires qu'on perd lorsqu'on ne fait pas d'activité physique. Et le dernier, Zen Pro, ce sont des sachets, des sachets qui contiennent des protéines aussi et de très bonnes protéines, des protéines de petit lait, des protéines de poids, des protéines de chia qui est une plante et en même temps qui ont beaucoup de probiotiques et les probiotiques aident beaucoup à maigrir. Donc vous avez une ligne là qui est magnifique qui vous aidera beaucoup à perdre de la graisse à condition évidemment que vous fassiez un petit effort nutritionnel, c'est-à-dire réduire les glucides et que vous fassiez un petit effort physique à avoir une activité physique régulée. Voilà pour ces produits. On arrive au dernier produit qui est, je vais parler uniquement du sérum. Le sérum, eh bien le sérum, c'est l'invention du docteur Nathan Newman et qui est basé sur les cellules souches. Je vous expliquais tout à l'heure ce qu'étaient les cellules souches. Il est très important de garder, comme on a dit. Mais là, on va parler cellules souches locales. Alors première chose, quand on parle avec le docteur Newman et que vous lui dites vous avez des cellules souches dans le sérum, il nous dit non, pas du tout. C'est impossible parce que les cellules souches ne peuvent pas vivre sorties de leur environnement. Les cellules souches sont des cellules vivantes. On ne peut pas aller ma peau parce qu'elles vont mourir immédiatement. Par contre, tout ce qui est dans le sérum est fabriqué par les cellules souches que je vous explique. Quand des cellules souches sont entre elles, eh bien, elles communiquent comme nous, on communique comme là, même si ce n'était pas bon au départ, on a communiqué, on communique ensemble. Eh bien, les cellules souches, c'est la même chose. Quand on les met dans un environnement adéquat, ce que fait docteur Newman, elles commencent d'abord à se multiplier puis après, elles communiquent entre elles et comment elles communiquent entre elles ? Elles fabriquent des molécules spéciales qu'on appelle des molécules signales qui sont ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Alors ça, c'était la troisième propriété des cellules souches. Je vous ai dit que les cellules souches avaient trois propriétés. Une, de se multiplier comme des lapins. Deux, de devenir la cellule qu'on voulait. Quand on voulait une cellule nerveuse, on l'avait. Et la troisième, c'est qu'elles ont fait la faculté de réparer les cellules existantes grâce à des outils spéciaux qu'on appelle les cellules souches. Et c'est ce qu'elles font. Alors, ce que fait Dr. Maud, il les laisse proliférer dans une boîte de pétri, puis après, il filtre, il enlève les cellules souches, il garde simplement le gel et ce gel-là est bourré de facteurs de croissance. Et quand on le met sur la peau, ces facteurs de croissance, il y en a plus de 400, dans chacun, dans nos produits, plus de 200 par mois. Eh bien, ces produits-là, ces cellules-là, vont réparer, vont maintenir, vont rafraîchir, vont remplacer tous les éléments manquants de nos cellules de peau. C'est bien pour ça qu'on a des résultats magnifiques avec ces cellules souches, avec, pardon, avec ces facteurs de croissance, parce qu'ils vont stimuler la croissance du collagène, ils vont stimuler la croissance de l'élastine, des fibroblastes, ils vont nous aider à nous débarrasser des tâches brunes qu'on a. Évidemment, on va avoir une action sur tout ce qui ride et tout ce qui rougeur et la réinflammation de la peau. Donc, c'est un produit unique. On est les seuls à pouvoir avoir ce produit-là. Et moi, je suis très fier. Ça fait 4 ou 5 ans que je le prends. Et vraiment, j'ai des résultats magnifiques. Voilà, je crois que je vous ai fait un petit peu tout le tour des produits. En 40 minutes, je m'excuse de ne pas pouvoir faire plus. On ne pouvait pas avoir aussi trop de diapos parce que le système, moi, j'ai des diapos très lourdes. Je voudrais vous dire que je serai à Munich. Et donc, si vous pouvez venir à Munich, je serai très heureux de vous rencontrer, qu'on peut faire des webinaires, des petits webinaires sur un thème très précis quand vous voulez parce que je ne suis pas très loin de chez vous. J'habite à Villeneuve-Loubet pour ceux qui habitent dans la région. Et je voudrais terminer en vous disant que je m'appelle William Amzalak et que je suis Génération Young. Merci beaucoup pour votre écoute. Et comme d'habitude, on essuie toujours les plates au début et après, ça se passe très bien. Joy, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.